A l'origine, mon père a créé cette société il y a plus de 25 ans et il travaillait en tant que chercheur dans le domaine des cosmétiques et de la pharmacie jusqu'au jour où il a lu une publication soviétique qui indiquait que les molécules sur lesquelles il travaillait existaient au sein des chloroplastes d'ortie. Nous avons alors créé la gamme EcoBios, donc issue de ces molécules liposolubles que sont la lipotonine et la lipoxyline et qui permettent d'avoir un effet extrêmement important sur la physiologie des plantes. Pendant des années, nous avons pu mesurer l'efficacité des EcoBios en termes de rendement et d'amélioration qualitative des productions et dernièrement, nous avons constaté également une amélioration de la structure des sols. Il suffit d'avoir quelques traitements dans l'année pour avoir une efficacité au maximum. EcoBios cherche à donner l'autonomie aux agriculteurs, sortir de cette obsolescence programmée des sols agricoles. EcoBios, je l'ai découvert, j'étais sceptique et j'ai vu des grains beaux, expressifs, plutôt un peu gros. Au fur et à mesure, la couleur a changé, jaune, même doré. Je me suis dit, wow, il y a quelque chose qui s'est passé. Et en vendant, je vois maintenant des collègues, moins de 10, moins de 20% de récolte. Et nous, on a une très belle récolte. Comment envisagez-vous l'utilisation des produits phytosanitaires à l'avenir ? Le plan est fait pour l'année prochaine. Je ne vais pas traiter avec les molécules de synthèse. C'est EcoBios qui va prendre le pas. Je ne veux plus ces produits qui sont forts. Je veux respecter mon végétal. La nature qui se protège elle-même, en quelque sorte. J'ai découvert EcoBios par une connaissance qui me disait qu'en utilisant EcoBios, j'allais réduire le nombre de traitements. Et j'ai adopté tout de suite, puisque c'était vraiment ce que je voulais. Donc, je l'ai utilisé deux fois, juste après la floraison et juste avant la veraison, à 150 ml hectares. Donc, depuis que j'ai utilisé EcoBios, le 16 juillet, dernier traitement, le feuillage était vraiment bien, sain. Et aujourd'hui, jour de vendange, on constate qu'il est toujours aussi beau. Je continue avec EcoBios Vigne l'année prochaine, avec un protocole beaucoup plus complet, puisque je ne l'ai utilisé que deux fois cette année. Et j'espère, petit à petit, réduire mes traitements. SoFRAPAR signifie Société Française pour une agriculture responsable. Nous sommes présents dans plus de 14 pays dans le monde, notamment en Europe, mais également en Amérique du Sud, en Colombie, au Chili, au Pérou. Et nous développerons actuellement notre activité en Afrique. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, de faire de la reforestation, de travailler sur la barrière verte, et également sur l'alimentation des populations avec des cultures fruitières et légumières, ce qui nourrit vraiment les gens. Le maïs était jaune, plutôt jaune fluo. La plante traitée par EcoBios a repris de la chlorophylle et on peut dire que c'est un produit efficace pour donner un bel aspect de plante verte. Notre action découle de nos valeurs qui sont l'empathie, la bienveillance, la confiance et surtout l'énergie de faire, l'énergie d'agir. Agir pour un monde meilleur, pour le devenir de nos enfants, pour leur léguer une planète plus saine.